Dites-vous bien qu'il n'y a pas que moi qui pense ça, tout simplement. Donc, on va voir aujourd'hui une petite boîte avec dedans un tournevis et pas mal de petits outils, c'est de la précision. Moi, j'ai fait quelques tests et on en reparlera un peu plus loin. On va parler également d'un petit aspirateur. Aspirateur et souffleur, vous l'avez compris. Et là, c'est pareil, pas mal d'utilisations différentes. Et enfin, on va voir cette grosse boîte à outils, la best of the best de 2023, qui est aussi super complète et qui contient une visseuse perceuse sans fil. Je vous conseille d'aller faire un tour sur le site. Je vous mettrai les liens dans la description, bien sûr. J'ai même un petit coupon à valoir sur n'importe quel des produits qui sont sur le site. Donc, je vous mettrai tout ça dans la description, évidemment. Et Autotool, c'est quoi ? Eh bien, c'est du design, c'est de la modernité, c'est du minimalisme. Voilà, ils ont essayé d'adapter un outillage de qualité avec un design minimaliste et surtout des outils d'une grande simplicité d'utilisation qui sont spécialement faits pour la maison. Alors, comme vous le verrez sur le site, il y a pas mal d'outillages différents. Ça va du karcher à la lampe torche, en passant par le tire-bouchon électrique. Bref, il y a une grande gamme d'outillages. Donc, je vous conseille d'aller faire un tour sur le site pour voir tout ce qu'il vous propose. Et vous verrez, à chaque fois, les produits sont vraiment d'un superbe design. On a presque l'impression que la boîte à outils a été conçue par Apple. C'est quand même impressionnant. Donc, on va commencer par l'unboxing et on va débuter par la petite boîte de tournevis de précision de façon à ce que vous voyez d'un petit peu plus près de quoi il retourne. Voyons ce petit pack ensemble de chez Autotool. Alors, on a toutes les spécificités à l'arrière, bien sûr. Les dimensions, etc. Tout ça, vous pourrez le voir sur le site. On ne va pas perdre de temps pour tout ça. Juste qui fonctionne en 3,7 volts, que c'est une batterie de 350 mAh. Il peut tourner à 170 tours minutes. Il faudra à peu près 160 minutes pour le charger. Et les embouts, c'est du 4x45 ou 4x28. Alors, les emballages, déjà, sont vraiment ultra propres. On va voir ici un petit USB-C vers USB. Un petit câble qui permet d'éviter l'électricité statique pour ceux qui font de l'électronique. Donc, ça, ça se met au poignet, tout simplement. Et là, vous pouvez mettre ça sur la partie que vous allez bricoler. Notre petit coffret, ici, en plastique ABS. Et enfin, la petite notice. Oui, il y a du français. Bravo, Autotools. Hop, et voilà. On voit que c'est vraiment, vraiment qualitatif. Ça, je vous l'avais dit. Dessus, ne jetez pas ça. C'est une plaque magnétique pour venir mettre toutes vos petites vis et boulonneries que vous allez retirer. Donc, très, très pratique. Il y a également une petite règle sur le côté. Mais pratique pour mettre tout ce que vous allez démonter. Ici, c'est simplement pour vous montrer tous les embouts disponibles dans la boîte. On ne va pas les voir un par un, c'est sûr. Donc, on a une petite spatule métallique là. Des petits crochets plastiques. Une petite pointe plastique. Ici, c'est une sorte de grosse spatule. qui permet également de découper au bout et de décoller certainement des coques, etc. Puisque c'est avant tout fait pour du smartphone, bien évidemment. Mais ça va être pour tout ce qui est électronique de pointe. On va avoir deux belles petites pinces à épiler d'excellente qualité également. Une plate et une pointue. Une petite ventouse là pour démonter les écrans. Une ventouse bien épaisse avec son petit emplacement. Franchement, j'en connais plus d'un qui serait heureux avec ça. Donc, tous les embouts. Vous avez des embouts longs, bien sûr. Les 4x48. Et ici, les embouts un peu plus courts. Des petites spatules, encore une fois, qui peuvent vous aider à décoller certaines choses. Moi, je me sers de ça pour décoller les ESC, par exemple. Coller dans les voitures pour enlever le double face. Et ici, pas mal de petits triangles. Pareil, pour décoller certaines choses. Certainement, ça, c'est plus dans le domaine du smartphone. Donc, voilà pour tous les accessoires. Et on a enfin notre tournevis électronique ici. Qui vient se connecter ici. Quand vous le rangez dans la boîte. C'est pour ça que vous avez le petit câble USB. Que vous allez pouvoir venir brancher ici. Et qui va recharger votre tournevis. Une fois la boîte fermée, tout simplement. Ça, c'est plutôt sympa. Alors, bien sûr, on va pouvoir s'en servir manuellement. Il est très, très costaud à ce niveau-là. Hop, on va y mettre un embout. Donc, embout magnétique, bien sûr. Et ici, on a des petits strips qui permettent de pouvoir visser manuellement. Donc, bonne petite prise en main. Petit regret, c'est qu'ici, avec le contacteur, c'est assez plat, assez dur. Ils auraient dû mettre un petit embout en silicone, par exemple. Pour pouvoir avoir une meilleure prise en main. Mais bon, après, ce n'est pas des tournevis avec lesquels on va forcer. Généralement, c'est bien plus souvent à utiliser de cette façon-là. Comme un stylo avec le vissage et le dévissage. Ou alors, à prendre ici, allant au bout. Pour finir de visser ou dévisser à la main. Vous vous doutez bien qu'on ne va pas forcer comme un dingue. Ensuite, on a deux vitesses ici. Ici, c'est simplement le couple que vous allez pouvoir mettre. Donc, en vitesse 1, par exemple. Si je visse ici et que j'essaye de le retenir. Hop, je peux le bloquer. Alors que si je mets en vitesse 2. Je lance. Et là, impossible à bloquer. Donc, beaucoup plus de couple en vitesse 2. Et ici, pour des pièces un peu plus fragiles. Mais perso, je vous conseille de l'utiliser simplement pour la longueur de la vis. Et quand vous arrivez au bout, vous finissez à la main. Tout simplement, pour avoir une meilleure précision. Donc, on a vissage et dévissage. Et la dernière petite chose, c'est qu'on a une petite lampe LED ici. Qui va se mettre en route simplement quand vous utilisez le tournevis. Là, si j'attends un petit peu. Normalement, ça devrait s'éteindre. Voilà. Et dès qu'on touche à une commande, on a la petite lumière. Donc, voilà pour ce petit engin. Vous l'avez vu, cette petite boîte de tournevis de précision est vraiment ultra complète. On va pouvoir démonter pas mal de choses. Oui, c'est prévu normalement pour les smartphones. Mais moi, j'ai fait différents tests. Je l'ai utilisé sur une voiture RC par exemple. Dès qu'il y a beaucoup de vis. Et dès que les vis sont un peu longues. Et bien, je vous avoue que d'avoir quelque chose d'électrique ou d'électronique. Ça facilite la vie quand même. Bien sûr, les grosses vis bien souquées. Il faudra les desserrer un coup à la main d'abord. Pour ensuite finir toute la longueur en électronique. Et c'est là qu'on va gagner du temps. Et surtout qu'on va moins se fatiguer le poignet. Parce que deux vis, c'est bien. Mais quand vous en avez 15, au bout de la douzième, déjà, ça fatigue. J'ai testé aussi sur un drone RC. Que ce soit pour les plates ou pour les hélices. Quand ce sont des petites visseries, bien sûr. Vous l'avez vu, il y a également le petit plateau métallique. Qui permet de placer ces vis, de les ranger. Ou simplement de les mettre dessus comme ça en vrac. Et ça tient réellement bien. Alors après, selon le type de vis, bien sûr. Selon si elles sont vraiment métalliques. Ou si elles sont en aluminium. Si elles sont en alu, ça ne marchera pas, bien évidemment. La charge, je la trouve super intéressante. Simplement le fait de brancher la boîte. Et de l'oublier dans un coin. Et là, votre tournevis se recharge. Ça aurait été encore mieux, mais plus cher. S'il y avait eu une batterie incorporée directement dans la boîte. Et que quand vous mettez le tournevis, ça recharge. Mais voilà, ça aurait été un petit peu plus cher. Et enfin, les embouts qui sont adaptables. Voilà, si vous avez déjà beaucoup d'embouts chez vous. Que vous n'avez pas suffisamment dans cette boîte-là. Ils en font d'autres, bien évidemment. Mais si vous avez déjà, comme moi, énormément d'embouts à la maison. Ben, ça fonctionnera sans aucun souci. Puisque c'est complètement standard. Donc voilà, je n'aurai pas vraiment de points négatifs sur ces produits-là. Parce qu'ils sont faits pour une certaine catégorie de bricolage. Donc après, oui, forcément, on va dire. Ouais, pour faire ça, ça ne marche pas bien. Oui, ben, ne fais pas ça avec ça. Et puis, c'est tout. Voilà. En attendant, je suis super content du produit. Et on est vraiment sur quelque chose d'une excellente qualité. Que ce soit les plastiques utilisés. On sent à chaque fois le soin apporté. Que ce soit dans les matériaux ou l'utilisation, tout simplement. On va...